Salut jeunes guerriers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du guerrier ectomorphe. Cette semaine, on va parler de la stagnation en prise de masse, donc quoi faire si jamais t'as atteint un palier, si ton corps n'évolue plus, que ton physique ne change pas, que t'arrives plus à prendre de poids, donc on va voir à quoi c'est dû et comment faire pour changer ça. Je tiens quand même à te dire, avant de commencer, que si t'es grand débutant, que t'as jamais réussi à prendre de poids, que t'as jamais réussi à faire une première prise de masse, cette vidéo, elle va pas vraiment t'intéresser, parce que là, on va parler plus de la stagnation et t'es pas vraiment dans un cas de stagnation. Les vidéos, plutôt, que je vais te conseiller de regarder en premier, ça va être la vidéo sur bien commencer sa prise de masse et la vidéo du guide nutrition. Je te balance la petite intro et on est parti. Le guerrier ectomorphe. Donc la stagnation. Alors la stagnation, il faut savoir que c'est quelque chose de complètement normal, de complètement naturel et de nécessaire, j'ai envie de dire. Dans chaque apprentissage, que ce soit l'apprentissage du piano, apprentissage de l'anglais, apprendre à jouer au foot, apprendre à danser, dans chaque apprentissage, tu vas être amené à rencontrer des paliers. Ton apprentissage, il va commencer comme ça, et ensuite, tu vas être amené à stagner. C'est quelque chose de complètement normal et t'as pas à t'en inquiéter. Donc avant de chercher à sortir de cette stagnation, on va chercher à comprendre à quoi elle est due et du coup, on va repartir un petit peu en arrière. Donc, quand on cherche à prendre du poids pour la première fois, on est vraiment très fin, généralement, on complexe. Donc à l'intérieur de nous-mêmes, même inconsciemment, notre corps, il va chercher à prendre du poids. C'est un besoin pour sa sécurité, pour sa santé, il va vouloir prendre du poids. Et du coup, tous les voyants vont être, paf, au vert pour réussir. Donc à ce moment-là, tu vas changer tes habitudes, tu vas manger différemment, tu vas intégrer un entraînement à ton quotidien. Et du coup, ton corps, il va se trouver un petit peu choqué. Il va être forcé de changer, forcé de changer ses habitudes, forcé de s'adapter. Et c'est pour ça que tu vas réussir à prendre du poids et à aller vers une meilleure version de toi-même. Le souci, c'est que ton corps comme ton cerveau, c'est deux entités qui cherchent toujours l'équilibre. Ils cherchent toujours la stagnation, entre guillemets. Et ils vont chercher, en fait, plutôt à ce que rien ne change. Donc quand pendant trois mois, tu les traumatises, tu leur envoies, allez, on va changer, on va manger, on va faire de l'entraînement. Et bien, ils font, oulala, oulala. Et du coup, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire ? Et bien, ils cherchent à stagner. Et du coup, au bout de quelques mois, ils te mettent un grand stop. Et c'est à ce moment-là que tu vas sentir que, t'as plus de mal à manger, tu prends moins de poids, tu prends moins de plaisir à t'entraîner peut-être. Et à ce moment-là, c'est là où tu vas commencer à stagner. Donc cette phase, elle est complètement normale. C'est important d'écouter ton corps. Lui, il te dit, stop, il y a eu trop de changements. J'ai besoin d'un petit peu de comprendre tous les changements qui se sont passés pour repartir sur de bonnes bases. Comprendre, ouais, qui c'est le nouveau moi ? Donc ça, c'est sûrement la phase dans laquelle tu te trouves. T'as réussi à prendre quelques kilos, disons 5 à 10 kg sur les trois derniers mois. T'as apporté du changement dans tes habitudes et ton quotidien. Et maintenant, ton corps te met un grand stop en te disant, calmos, on va y aller doucement maintenant. Il faut aussi savoir qu'inconsciemment, dans ta tête, tu te sens mieux, tu te sens mieux dans ton corps. T'es déjà assez fier de toi d'avoir commencé à lancer la machine. Et du coup, t'as un petit peu moins de motivation, même si t'as pas encore le corps de tes rêves, t'as un petit peu moins de motivation. Parce que maintenant, ça devient une envie, alors qu'avant, c'était un besoin. Donc voilà, maintenant que ça s'est dit, on va chercher à savoir comment faire pour sortir de cette stagnation. Donc déjà, premier truc, je tiens à te féliciter, parce que si tu stagnes maintenant, c'est que t'as réussi à passer un cap déjà, et que t'as réussi à passer le premier balier, à lancer la machine. Et ça, c'est vraiment une chose super top. Pour sortir de la stagnation, il va falloir que tu fasses la même chose que la première fois que t'as réussi à prendre du poids, c'est-à-dire manger plus, t'entraîner plus. Sauf que la première fois, ton corps n'était pas du tout habitué, donc il suffisait de manger un petit peu n'importe quoi, et de t'entraîner un petit peu n'importe comment, et ça apportait du changement. Maintenant, ton corps, il est un peu plus sportif, il est un petit peu plus adapté à manger des grandes quantités, et du coup, il va falloir que t'apportes de nouveaux changements. Si par exemple, tu t'entraînais à la maison, tu vas pouvoir t'inscrire à la salle. Si tu t'entraînais en full body, tu vas pouvoir t'entraîner par exemple un jour une partie du corps, un jour l'autre partie du corps, par exemple le haut ou le bas, etc. Là, pour sortir de ta stagnation, il va falloir que tu rechoques ton corps, il va falloir que tu lui ramènes de la nouveauté, que tu le reforces à s'adapter. Alors bien sûr, je viens de te dire que ton corps, il avait besoin d'un petit peu de temps pour réapprendre à se connaître, et là, je viens de te dire de, à nouveau apporter du changement. Donc pour que ça soit clair, il va y avoir deux phases. Une première phase où tu vas caresser ton corps dans le sens du poil, où tu vas lui dire « T'inquiète, prends ton temps, tranquille, on va repartir sur de bonnes bases. » Et une deuxième phase où tu vas lui dire « Bon, c'est bon, t'as bien pris ton temps, on est tranquille, bam, allez, on va faire un entraînement, bam, on va manger encore plus de calories, bam, on va manger encore plus de protéines. » Et là, hop, la machine va se relancer et tu vas recommencer à prendre du muscle, tu vas recommencer à prendre du poids. Donc quand tu stagnes, écoute ton corps, prends ton temps, ralentis, fais en sorte de pas faire marche arrière, et une fois que tu sens qu'il est prêt, une fois qu'il est sur de bonnes bases, sur des fondations solides qu'il a réappris à se connaître, là, tu lui apportes du changement, de la nouveauté et tu vas voir que tu vas réussir à sortir de cette phase de stagnation. Donc voilà, ça me paraît pas mal pour cette vidéo, c'est tout ce que j'avais à te dire. En tout cas, si tu stagnes, ne perds pas la motivation, c'est normal et naturel et presque nécessaire, comme ce que je te disais au début de la vidéo. C'est qu'une question de temps. N'hésite pas à repartir de la base si jamais t'es un petit peu perdu et tu sais pas ce qui marchait pendant la première phase, et puis, tu vas avoir des résultats. Donc force à toi dans ta prise de masse, force à toi dans tes objectifs, et puis moi, je te dis à très très vite dans une prochaine vidéo.